bonjour mes petits pâtissiers j'espère que vous allez bien nous on est super contentes de vous retrouver pour vous proposer une nouvelle recette alors on va vous proposer une recette de muffin aux pommes et douce de leche ou à la confiture de lait si vous ne connaissez pas le dulce de leche nous allons proposer une recette de muffin aux pommes avec le dulce de leche alors on va commencer avec les ingrédients donc on aura besoin de 250 g de farine on va avoir besoin de deux oeufs deux huevos de deux pommes on va avoir besoin de beurre j'ai mis 120 g de beurre un petit peu de dulce de leche ou de confiture de lait un poco de dulce de leche et là je vous présente les pommes que j'ai pré-coupé un petit dé vous pouvez ou les râper ou les couper comme moi un petit dé c'est la partie la plus longue de la recette la recette est relativement facile puisque on va d'abord mélanger les ingrédients secs ensemble ensuite on va mélanger les ingrédients liquides ensemble et on va tout réunir pour avoir une jolie pâte à muffins ina je te propose tout d'abord de venir mélanger tous les ingrédients secs c'est à dire la farine le sel la levure le sucre ensemble donc le sel on va juste prendre une petite pincée que tu vas mettre dans la farine vamos a poner el azúcar la sal y la levadura en polvo et la harina voilà on y va tout sachet la levure y avait ce sont des petits sachets de 10 g la levadura y hemos puesto un sobre de más o menos 10 gramos a les mélanges ina j'ai besoin de faire tomber mescla bien todo ruto voilà donc là c'est bien et maintenant on va venir donc ça on va le laisser de côté pour l'instant et on va mettre d'abord les oeufs on en a deux dans le grand dans un autre bol alors on y va primero vamos a poner los huevos en un bol alors on va t'en mettre là plutôt que d'en mettre partout tac ouf et tu vas pouvoir mélanger avec le batteur enfin avec le batteur avec le fouet et después se remueve con el batidor on va venir ajouter le beurre dans les oeufs vamos a poner la mantequilla en los huevos alors le beurre je l'ai fait fondre en micro-ondes une minute voilà pour avoir un beurre liquide on le laisse refroidir un petit peu pour ne pas l'intégrer trop chaud sinon il risquerait de cuire les oeufs la mantequilla l'hemos puesto en micro-ondes un minuto un minuto pero también hay que dejar un poco que se enfríe porque si no si va va a cocer va a cocer los huevos un poco non ? c'est ça ? va a cocer alors tu vas mélanger bien 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 pendant que j'ajoute le beurre progressivement alors maintenant je vais venir ajouter alors moi je fais à l'oeil j'aurais tendance à dire une petite cuillère à café d'extrait de vanille vamos a poner más o menos una cuchara de vanilla encore un petit peu hop voilà et on mélange bien y mezclamos bien et on va finir par le lait donc c'est notre dernière euh dernier euh ingrédient liquide pardon vous pouvez penser vamos a terminar pour poner la leche voilà on y va c'est un joli bruit et on va il faut faire plus ou moins la texture super alors maintenant on va ajouter la farine à notre préparation liquide et après on a quasiment terminé donc vas-y vamos a poner la harina en la préparation liquide et on va et on va y vamos a mezclar voilà alors on y va hop on met tout d'un coup et on mélange bien alors notre préparation à muffins est prête maintenant euh on va déjà préchauffer le four à 175 degrés 180 175 degrés alors je vais y reprendre une bonne quantité de ma pâte à muffins voilà vamos a coger una buena quantité de de masa de muffins voilà hop alors pour l'instant je vais en mettre un peu ouais un petit peu je vais mettre une cuillère et demie voilà là vous voyez je vais pas remplir complètement et je vais venir rajouter pour le moment seulement vamos a poner euh una cuchara la mitad la mitad una cuchara y media si una cuchara y media de de masa de muffins voilà alors pour certains muffins je vais venir faire donc un coeur dulce de leche pour algunos muffins vamos a poner dulce de leche elle aime pas dulce de leche mais moi j'adore et je vais venir mettre une bonne cuillère de dulce de leche y vamos a poner una buena cantidad de dulce de leche que je mets au centre donc vous voyez là on a notre notre coeur dulce de leche et je vais recouvrir d'un petit peu de pâte pour plus qu'on le voit voilà alors voilà on a rempli exactement 12 moules à muffins donc là normalement ils vont bien pousser des beaux muffins on va les mettre au four environ 20 minutes je pense voilà nos petits muffins sont prêts on vient de les sortir du four ça sent très très bon pour la cuisson je les ai fait cuire 100 minutes à 185 degrés et j'ai prolongé de 15 minutes à 175 degrés bon voilà j'espère que notre recette vous a plu nous en tout cas nous en tout cas je crois qu'on va se régaler et voilà et voilà et bien nous avons un muffin et j'espère que vous a plu la recette et nous nous allons nous le manger en seguida et surtout n'oubliez pas de suivre et de vous abonner à mon canal vous pouvez laisser des commentaires à cette vidéo juste en bas mettez des likes et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux de facebook et instagram sur les profils de Tata Pasteles et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de vous abonner à la chaîne et de vous abonner à la chaîne merci beaucoup à bientôt adieu